Pour discuter d'un autre projet de loi Omnibus, et M. le Président, je suppose que je ne devrais pas dire que je suis ravie. Bon, tout d'abord, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet des projets de loi Omnibus et ce qu'on a vu au cours de la dernière année. Le budget de 2012 a été utilisé comme excuse pour déposer quelques 900 pages de mesures législatives, comprenant des mesures justement qui étaient dans que de très rares cas liées au budget. C'est non démocratique, puisqu'on combine à peu près 70 projets de loi dans le projet de loi C-38, et maintenant 60 projets de loi dans le projet de loi C-45. Bon, M. le Président, j'ai déposé moins d'amendements que j'en avais déposé pour le projet de loi C-38, et les Canadiens voudront peut-être savoir pourquoi le projet de loi C-38 était peut-être un peu plus court, mais il endommageait bien davantage le Canada. Il détruisait, par exemple, la protection pour l'habitat, il éliminait la loi sur l'évaluation environnementale, il mettait en place une autre mesure législative qui est une honte, en fait, qui serait une honte même pour un pays en développement. C'est horrible. Dans le projet de loi C-38, on éliminait également les pipelines comme une catégorie distincte dans la loi sur la protection des voies navigables. J'aurais cru que les conservateurs seraient satisfaits après l'adoption du projet de loi C-38, mais dans le projet de loi C-45, on voit qu'on s'attaque encore aux lois de protection environnementale. M. le Président, dans le projet de loi C-38, j'avais expliqué, comme vous vous en souviendrez peut-être, j'avais demandé à la Présidence qu'il tranche que le projet de loi n'était pas recevable. Et en cette Chambre, je pense que nous devons revenir un peu sur les règles qui entourent les projets de loi Amnibus parce que c'est de toute évidence illégitime. Le projet de loi C-45 montre... Bien, en fait, nous avions prouvé dans le projet de loi C-38 que le processus était très troublant. Et en fait, certains des votes de cette semaine porteront sur certaines des erreurs qui ont été commises dans le projet de loi C-38. Il s'agissait d'erreurs évidentes qui auraient pu être corrigées si le processus législatif habituel avait suivi son cours. Maintenant, nous voulons que C-45 corrigent des erreurs de rédaction qui figuraient dans C-38. Certaines erreurs de l'anglais au français, des omissions sur des erreurs pour la protection de la navigation, les corridors. Donc, pourquoi est-ce qu'on corrige maintenant ces erreurs? Parce que la rédaction l'essaie a d'isérer. Eh bien, pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas été penché à refuser d'accepter un amendement, quel qu'il soit. Ce n'est pas ainsi que le Parlement devrait fonctionner. Jamais le Conseil privé n'a vu dans un amendement à un projet de loi proposé une défaite politique qu'il faut éviter à tout prix. C'est un esprit partisan qui dépasse toutes les bornes. C'est une espèce de folie parlementaire que de décider qu'on ne peut pas accepter un amendement entre la première lecture et la sanction royale, puis de revenir après et d'apporter des corrections. Laissez-moi parler de mes amendements relativement rapidement. Je voudrais souligner que ni C-38 ni C-45 ne parlent véritablement de la loi de l'emploi et du budget parce que l'un et l'autre nuiseront à l'emploi, nuiront à l'emploi dans le tourisme mais à cause de cette proposition extraordinaire, à moins que nous puissions persuader les députés conservateurs du Parlement qu'ils devraient voter pour ce qu'ils estiment être juste au lieu de voter comme on leur le dit. S'il est insensé, alors que le tourisme était aussi important qu'il l'est pour notre pays, d'adopter un projet de loi qui demanderait à des gens de partout au monde d'avoir un visa même ceux qui auparavant n'avaient pas besoin de visa. Les seuls acceptés seraient les États-Unis. Tous les témoins européens vont devoir remplir un formulaire avant de savoir s'ils vont pouvoir venir au Canada. C'est un changement terrible. Les autres problèmes, la réduction en labo du crédit d'impôt pour la recherche et la science expérimentale qui est pourtant excellente pour notre productivité et pour la croissance. Il est important que ce crédit d'impôt reste disponible pour les Canadiens. Nous pensons que c'est une erreur fondamentale que de le réduire. Laissez-moi parler de mon point de vue sur C45. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis contre les projets de loi Omnibus. Il y a des mesures que j'approuverais s'il n'y avait pas tant de mesures négatives. Je voterai par exemple en faveur des mesures budgétaires qui figurent au début de C45 des crédits d'impôt pour encourager l'investissement dans l'énergie propre. Ils sont trop modestes, mais je serai pour aussi la suppression de certains crédits d'impôt pour encourager le développement dans le domaine des hydrocarbures. Je voterai également pour l'élimination des échappatoires, le transfert à des sociétés affiliées que les sociétés peuvent utiliser pour éviter de payer leur part juste des impôts. Non, mais par contre, je suis contre, je l'ai dit, l'exigence d'un visa pour toute une série de personnes, l'élimination de la commission des examens des matières dangereuses. Je suis en faveur du crédit d'imbauche pour les petites entreprises. Les changements à la loi sur les pêches visent, je l'ai expliqué, à remédier aux changements radicaux et à l'affaiblissement radical de la loi sur les pêches que nous avions signalé parce que les conservateurs se sont perçus qu'ils étaient allés trop loin. C'est une bonne chose. Et je trouve aussi qu'il est important que l'on prenne véritablement en compte les droits de traité et droits constitutionnels des Premières Nations. Avant de passer à la loi sur les eaux navigables, Monsieur le Président, je voudrais dire que nous serions contre une motion supprimant la partie indépendante, l'inspection parentière pour les céréales canadiennes, et le passage à l'examen parentière créerait un conflit d'intérêts. Le scandale de la viande de bœuf, Pexel, a bien montré qu'il était essentiel de garantir l'indépendance. La plupart de mes amendements portent sur la loi sur les eaux navigables. Il y a des attaques contre cette loi dans trois projets de loi Amnibus. En 2009, on a changé la définition objective de ce que constitue une voie navigable qui a été remplacée par la décision discrétionnaire du ministre d'être une voie navigable tout ce que décide le ministre. D'autre part, on a exclu les travaux des pipelines, ça c'était dans C-38. Dans C-45, nous avons une loi que nous avons adoptée en 1882, à la suite de la constitution du pays. la loi sur les eaux navigables introduite par le ministre John A. MacDonald a protégé le droit des Canadiens à naviguer, que ce soit en kayak, en canoë ou en canoë. Maintenant, on estime qu'il y a trop de lourdeur administrative et qu'il faut donc faire sauter la protection en disant qu'un cours d'eau est navigable uniquement s'il figure à l'arrière du projet de loi. Hélas, les 95,5 % des voies navigables qui ne figurent pas dans la loi ne sont pas dans les municipalités, ne sont pas dans les régions touristiques ou des régions de fin de semaine. Elles sont dans les régions vierges du pays. Le gouvernement prétend qu'on a un droit au titre de la common way, mais il faut pour cela avoir des milliers de dollars. C'est indiquer la responsabilité de la part du gouvernement fédéral. Aucun autre gouvernement ne peut défendre ces voies navigables. J'exhorte mes collègues de tous les bords de la Chambre de se pencher sur ces amendements qui sont sérieux, qui sont importants.